Bienvenue à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, inquiétudes en Mauritanie suite au brusque regain de tension entre le Maroc et le front polisario au Sahara. La classe politique mauritanienne unanime appelle les partis en présence à l'arrêt des hostilités. Un nouvel accord de pêche conclu entre le Sénégal et l'Union Européenne. Un accord controversé car il autorise les navires européens à accéder aux eaux sénégalaises. Les acteurs de la pêche locale demandent la transparence de cet accès aux ressources halieutiques. Et les autorités gabonaises convoquent une réunion d'urgence sur les prix des transports en commun qui s'envolent à Libreville. Avec la réduction du nombre de passagers dû à la pandémie de coronavirus, certains transporteurs ont plus que doublé leurs tarifs. Mais tout d'abord le conflit en Éthiopie. Le premier ministre Abiy Ahmed qui a annoncé ce mardi que la phase finale de l'opération militaire en cours dans le Tigré serait prochainement lancée. Les forces de cette région dissidente affrontent depuis le 14 novembre l'armée fédérale éthiopienne. Malgré la rareté des informations en raison d'un blackout imposé par les autorités, Les Nations Unies s'attendent à des pertes importantes en vies humaines et à une vague massive de déplacés au Soudan. Pays frontaliers sollicités par les présidents ougandais et kenyans. Le gouvernement éthiopien refuse pour l'instant toute médiation. La situation est toujours confuse. Au Sahara, la mission de l'ONU a rapporté des échanges de tirs entre l'armée marocaine et le front polisario. Les indépendantistes qui ont annoncé vendredi la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 30 ans, après que le Maroc ait mené une opération dans la zone tampon de Gerguerat, frontalière de la Mauritanie. La Mauritanie, justement, qui s'inquiète de cette montée des tensions. Aïssa Toubari. La reprise des affrontements entre le front polisario et le Maroc préoccupe la classe politique mauritanienne. A juste titre d'ailleurs en raison de la proximité du pays qui fait frontière avec le Sahara occidental et le Maroc. Le secrétaire général du parti au pouvoir invite donc les partis en conflit à l'arrêt des hostérités pour préserver la paix dans la région. Nous, au niveau de l'UPR, tenons compte un peu de notre proximité avec les citoyens des deux partis en conflit. On observe avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'attention ce qui se passe et nous pensons que la sagesse va l'emporter. Même sonne de cloche du côté de l'opposition parlementaire, notamment le parti de l'Union des forces de progrès, qui appelle à une intervention urgente de l'Union africaine et de l'ONU pour un retour rapide au cessez-le-feu. Mais les tentatives de l'ONU ces derniers jours pour éviter une escalade à Gergara n'ont pas encore abouti. En quelques semaines du blocage du passage de Gergara, la Mauritanie a subi les conséquences. Et le plus visible de ces conséquences était une conséquence économique. Car depuis que la transe aérienne a été inaugurée, la Mauritanie se fournit principalement en fruits et légumes chez son voisin marocain. Et au-delà des conséquences économiques, aussi bien pour le Maroc que pour la Mauritanie, se posera les conséquences sociales et sécuritaires. Surtout qu'on est dans un environnement confronté à plusieurs crises. Donc la lutte contre le terrorisme au niveau du G5 Sahel dans lequel la Mauritanie est impliquée. Donc la Mauritanie ne peut pas, ne devrait tout faire pour ne pas y avoir plusieurs fronts autour de son pays. Depuis 2006, la Mauritanie importe des centaines de milliers de tonnes de fruits et légumes du Maroc. L'occupation par le fonds policial du pont de passage de Gergara a entraîné l'arrêt de ces importations et une flambée sans précédent des prises sur les marchés. Plus que quelques jours avant l'élection présidentielle au Burkina Faso, dernier jour donc pour convaincre les électeurs, avec une population jeune et un taux de chômage élevé, plusieurs candidats ont accordé une place importante aux questions relatives à l'emploi et à la formation dans leur programme. La création d'entreprises figure parmi les propositions prioritaires. Nélie Claude Ebessa. Candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, Eddie Comboigo, dans son programme social, compte mettre l'accent sur la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Pour redonner espoir au peuple burkinabé, il prévoit de former les jeunes et les chômeurs dans les métiers de l'avenir, comme les TIC et surtout, les aider à créer des entreprises. Même son de cloche pour Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement. Ce dernier ambitionne d'atteindre le rythme annuel de recrutement dans l'administration publique de 12 000 agents par an et 340 000 emplois par an dans le secteur privé. Remplir des promesses électorales vis-à-vis des jeunes, c'est commencer par leur garantir la sécurité, celle de leurs parents, pour ensuite mettre en place toutes les mesures contenues dans différents programmes électoraux. Il faudrait pour cela une gestion parcimonieuse des peu de ressources internes de la part de la personne qui sera élu président et une aide complémentaire extérieure pour que la jeunesse burkinabé s'y retrouve et ne soit pas que l'étendant de la face des promesses électorales non tenues. Pour le prochain quinquennat, le président sortant, Rokma Christian Kabouré, compte quant à lui mettre en place des centres de formation dans les 13 régions du pays au profit des jeunes. Il en est de même pour Yéli Monikam, candidate du MRB, qui, à travers le pilier de la formation, entend offrir à tout jeune diplômé ou non une chance d'accéder à un métier qui lui assure un emploi décent. Dans son programme, le candidat cadré désiré Ouedraogo du mouvement Agir Ensemble prévoit également un accompagnement des jeunes dans la création d'entreprises. Cette lecture des emplois à créer montre que chacun des candidats compte mobiliser le privé pour l'accompagner dans la création de l'emploi. La difficulté ici est arrivée à créer ce déclic qui va faire intéresser les jeunes aux emplois des secteurs, de l'élevage des secteurs de l'agriculture, qui sont les secteurs les plus porteurs en termes de création d'emplois. Au Burkina Faso, les jeunes qui représentent près des deux tiers de la population sont une force sociale incontournable, avec laquelle les candidats à la présidentielle comptent bien composer pour le développement du pays. Dans l'actualité également, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui met en doute l'impartialité du président de la commission d'enquête anticorruption en raison de ses liens personnels. L'ex-chef d'État demande ainsi la récusation de Raymond Zondo. Jacob Zuma est notamment accusé d'avoir accordé des contrats publics à des proches. Il est également poursuivi pour corruption dans une vieille affaire de contrat d'armement, dans laquelle il aurait touché des pots de vin. Le Sénégal et l'Union européenne ont conclu un nouvel accord de pêche. Cet accord permet aux navires européens, principalement des tonniers, d'accéder aux eaux sénégalaises. Un accès est controversé puisqu'il fait craindre des conséquences négatives sur la pêche artisanale dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques. Philomantine. Alors que le protocole d'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne prévoient des possibilités de pêche de 28 tonniers, seineurs, congélateurs, 10 canneurs pour temps, 5 palangriers pour temps, 2 chalutiers pour le merlu. Sur une période de 5 ans, les professionnels du secteur de la pêche artisanale au Sénégal mettent en avant leurs priorités. Ils exigent la transparence concernant l'accès des flottes étrangères et par rapport à l'appui sectoriel dont le montant est de 585 millions de francs CFA par an. Sur ces accords de pêche, le Sénégal est pris entre le marteau et l'encre. Parce que d'un côté, il a l'Union européenne qui est un partenaire technique et financier très très important. Et donc, c'est donnant-donnant. Et de l'autre côté, il a la pression d'un point de notre économie qui est en train de disparaître petit à petit parce que justement, les pêcheurs ont du mal à trouver du poisson. Les priorités des professionnels de la pêche artisanale sénégalaise dans le cadre du protocole d'accord entre le Sénégal et l'Union européenne incluent les termes d'accès aux ressources dont le non-accès aux petits pélagiques, l'accès aux merlues ainsi que le développement d'une pêche artisanale au temps. Donc, d'un côté, il faut qu'ils développent une pêche artisanale et d'un autre côté, il y a la réalité d'avoir besoin de l'argent. Dans nos pays, tant que nous vivrons du financement des partenaires techniques et financiers, on aura toujours ce même problème. Huit ans après l'expiration du dernier protocole, le Sénégal et l'Union européenne se sont entendus sur un nouvel accord de pêche qui permet aux bateaux battants pavillons européens de pêcher dans les eaux sénégalaises. Ceci en contrepartie d'un montant de 9,912,500,000 francs CFA qui sera versé sur cinq ans. Des prix qui ont parfois plus que doublé les prix des transports en commun à Libreville connaissent une hausse anarchique depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Une hausse que les transporteurs justifient par la réduction du nombre de passagers. Les autorités gabonaises ont annoncé une réunion d'urgence. Samanta Saberou Sabubanga. Depuis l'apparition du coronavirus au Gabon, les chauffeurs de taxi-bus ont augmenté les coûts des trajets. Les prix de transports en commun ont considérablement augmenté à Libreville. Certains habitants de la capitale gabonaise ont manifesté leur colère et ont interpellé les autorités compétentes sur ce problème. A la suite, les autorités ont convoqué pour les prochains jours une réunion qui sera élargie au ministère de l'Intérieur, à la mairie de la ville et au syndicat des transporteurs. À la suite des mesures restrictives prises par le gouvernement afin de lutter contre la COVID-19 dans le secteur des transports, on a effectivement observé une augmentation abusive des prix de transport. Si les transporteurs arguent de réduire le racket, ils reviennent au gouvernement de saisir cette occasion pour assainir le secteur. Depuis l'apparition du premier cas de COVID-19, le gouvernement gabonais a renforcé les mesures pour prévenir la propagation de la pandémie sur l'ensemble du territoire. En effet, la réduction du nombre de passagers dont les transports en commun a poussé les chauffeurs de taxi à augmenter les tarifs. Cette restriction a conduit les transporteurs qui saucissonnaient déjà les trajets à en faire davantage pour garantir leurs bénéfices. En plus de la pandémie de la COVID-19, les défis à rélever dans le secteur du transport sont nombreux. Parmi eux, l'amélioration du réseau routier, la mise en place des facilités d'acquisition des véhicules afin de permettre une meilleure offre du service du transport. D'après Robert Meunier, président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, la raison qui justifie cette augmentation est la réduction du nombre de passagers dont les transports en commun. Il condamne néanmoins cette augmentation unilatérale des prix et s'est engagé à plaider auprès des transporteurs afin qu'ils respectent les prix fixés par les autorités. Des investissements agricoles massifs en 2021. C'est l'ambition du gouvernement togolais qui a en temps consacré 66 milliards de francs CFA à l'agriculture et à l'agro-industrie avec un accent particulier sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le tout en accompagnant les agriculteurs locaux. Nélie Kodébessa. Le Togo, troisième pays de l'UMOA, le plus attractif en investissement en 2020, envisage de stimuler son secteur agricole. Le pays va allouer 66 milliards de francs CFA dans les initiatives agricoles afin de relancer sa croissance et de favoriser la création d'emplois. Ces ressources permettront de créer les conditions d'attraction de financement privé pour la transformation de l'agriculture. Avec ces 66 milliards, ils pourront investir dans des capitaux, dans des matériaux agricoles et surtout essayer de développer l'agro-industrie. Le fait de développer une chaîne de valeur en développement de l'agro-industrie va permettre au pays de pouvoir écouler quelques produits agricoles, pouvoir les transformer et donc avoir une agriculture intensive et assez progressive tout en essayant bien évidemment de préserver l'environnement. Pour les cinq prochaines années, le secteur agricole se veut la priorité du gouvernement togolais. Les fonds alloués contribueront à améliorer les rendements à travers la définition d'une stratégie nationale agricole couvrant la mécanisation, l'irrigation et l'accélération de l'utilisation d'intrants. Les actions viseront également à accélérer le développement du mécanisme incitatif de financement agricole afin de supporter un million d'agriculteurs. Sur le plan économique, cela va permettre de créer des emplois nouveaux et va relancer la demande dans le secteur agricole. Cela peut provoquer une certaine demande dans d'autres secteurs et relancer la croissance économique du pays. L'agriculture représente plus de 40% du produit intérieur bruit togolais et occupe près de 65% de sa population active pour une superficie cultivable évaluée à 3,6 millions d'hectares. Le secteur occupe une place importante dans le programme quinquennal du Togo allant de 2018 à 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada